La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, c'est un abonné tout comme nous, mais l'histoire s'est passée dans son propre village lui-même. Les faits même se sont passés devant lui, lui-même il ne croit pas. Voici un jeune homme, à cause de l'héritage, son oncle, propre oncle. Le frère de son père lui est rendu fou. À cause des plantations, son oncle lui est rendu fou. On va quand même écouter, le pour eux le croit. Et c'est arrivé là. Même en question, l'oncle aussi est décidé. La plantation, c'est quelqu'un qui gère. La famille, vous qui courez derrière les héritages de vos parents, voyez ceci, j'aimerais aussi conseiller à nos parents d'être vigilants. Sinon, après, si vous mourez là, vos enfants vont rester à la rue comme ça. Ah oui? Voici l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, il vivait avec ses parents tranquillement, tranquille. Tout se passait bien. Et son père et sa mère, ils ont tout fait pour avoir l'implantation des cacaos et éviens. Donc, dans le village, quand on dit concurrence, quand le moment arrive, son père est deux ou troisième personne qui a plus de production des cacaos et éviens. Donc, avec ce temps qui passe, avec ce temps qui passera, les années qui passent, les années qui passera, le jeune homme en question décide d'aller en ville, d'aller en Côte d'Ivoire, je dis en Côte d'Ivoire, à Bidjan, d'aller se chercher. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Voilà, je précise bien en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, le jeune homme vient à Bidjan, il dit, ah, lui, viens chercher un truc comme ça, venir continuer ses études, et puis en même temps, faire ceci. Donc, ses parents ont dit, ok, va. Donc, il est parti. C'est les parents-mêmes qui s'occupaient de lui. C'est lui qui envoyait l'argent à chaque fois, chaque fois du mois, faire ceci, payer les écoles, payer les cours, payer la nourriture, payer le docteur, tout ça. C'est les parents-mêmes, l'argent, c'est eux qui faisaient ça. Oh, parmi les enfants, c'est lui qui était le seul fils. C'est lui le seul garçon, le reste, c'est les filles. Donc, on dit héritage, ça a lui, ça vient. Donc, avec le temps qui passe, le temps qui passa, voyez, la mère, il meurt. Après la mort de sa mère, franchement, le père aussi, le coup, il a reçu un vrai choc. Il a reçu un vrai choc d'avoir perdu sa femme. Mais avec ça, il s'est, voilà, il s'est jonglé un peu pour que les enfants ne soient pas tristes. Hélas, voilà comment lui aussi tombe au front. Après sa mort, toutes ces plantations sont là. Voilà l'oncle en question, tu mets la médecine, la plantation. Bon, vu que le jeune homme avec ses soeurs, ils ont dit, bon, d'accord, c'est notre oncle. Je pense que chaque fois du mois, quand les trucs vont venir, il va enlever un peu, il va nous donner pour nous. Déjà, c'est mal connaître. Quand ça vient, il met un bois, il ne les calcule pas, il ne calcule même pas même. Il ne calcule même pas les enfants de son frère qui est décédé. Ce n'est pas son problème. Un mois passe, deux mois passe, six mois, septième mois. Le jeune homme dit, ah, moi ici, habillant ici, c'est foutaise. Nos papas sont décédés, puis c'est mon oncle qui gère. Il n'est pas capable de nous donner cinq francs. Pourquoi ? Il appelle son oncle, ah, moi, il veut récupérer ce champ. Son oncle dit, il faut attendre d'abord. À chaque fois qu'il appelle son nom, son oncle dit, il faut attendre. Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. On dit, la patiente, c'est un chémédo. La patiente, c'est un chémédo. Tellement qu'il n'était pas patient, il ne sait pas si c'est son frère, ses soeurs plutôt. Tu lui disais, non, patiente, nous on est fatigués, patiente, nous on est fatigués. Il faut aller au but. Ça dit, il faut aller droit au but. Ça dit, aujourd'hui, il y a des personnes, c'est les frères, c'est les soeurs, c'est les amis qui les encouragent. Ils disent, non, mon frère, si c'était moi, moi, il y a des fesses ici. Fonce, mon frère. Même si quelqu'un m'a dit ça, assez toi, tu vas réfléchir comme ça. Assez toi, tu vas réfléchir d'abord. Avant de dire, non, oui, c'est que tes amis ou tes proches ou tes tondis, tu vas aller droit au but. Fais attention. Voilà comment les soeurs en question disent, non, c'est toi, tu es le garçon, c'est toi, tu es ceci. Il a commencé à dire, non, il est parti au village. Mon oncle, donne-moi le champ, c'est pour mon papa. Oui, c'est mon héritier. Ici, ceci, ici, cela. Non, vous, mais vous connaissez très bien. Frustration de ça. Frustration de ça. Un jeune homme va venir menacer son oncle. Que si tu ne me donnes pas, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mon oncle n'a pas trop parlé. Mon oncle t'a dit, son oncle dit, il faut attendre. Il faut attendre, le moment n'est pas quoi arriver. Mais lui, il ne voulait pas être patient. Il ne voulait même pas attendre. Voilà, un jour comme ça, on s'élève. Vous voyez, le jeune homme, il a commencé à parler sur lui. Voici le jeune homme. Il a commencé à parler sur. Ah! On dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, le gars là, André s'appétit. On dit, le gars là, André s'appétit. Folie a commencé comme ça. Folie a commencé comme ça pour lui. On ne savait plus de, combien d'années que l'oncle même est décédé? Deux ou trois ans comme ça que l'oncle est décédé. Lui, sa folie est toujours sur lui. Plantation là, quelqu'un qui est fou, qui rit seul, qui fait les trucs, ceci, qui fait cela. Souvent même, il s'élève là. C'est-à-dire, il est un peu propre. Il peut s'élever, il peut aller au restaurant, puis il est foutu déjà, lavé assiette. Mais après, ça décolle encore, sa folie. C'est-à-dire, il ne s'est pas encore bien trisé. On peut le soigner. On peut aller voir des personnes. Tu peux enlever ça en lui. Mais le problème, qui? Oh, la plantation même, qui est où? Il parlait de ça. Alors, cette plantation, ils ont donné ça à un monsieur. Celui qui gère maintenant. Il ne sait pas s'il donne l'argent à ses soeurs ou il donne l'argent. Mais lui-même, pour lui-même, lui qui voulait, lui qui se disait qu'il était vraiment l'héritier, il a pris balle perdue. S'il était patient, aujourd'hui, vous voyez, l'oncle est décédé. C'est lui qui allait prendre. C'est lui qui allait prendre. Mais être patient et être patiente, c'est une bonne chose. Être patient et être patiente, je vous dis, et je le dis, je le répète encore, c'est une bonne chose dans la vie. Si tu n'es pas patiente ou patient, tu ne prends que les balles perdues seulement. Tu ne prends que les balles perdues seulement, je vous dis, et je le répète encore. Vous prenez les balles perdues pour rien. Faites attention. Voilà comment le jeune homme est devenu fou. Qui va lui le guérir? Qui va lui le soigner? C'est lui, la plantation, même que oui, c'est vous. Il se disait, non, que oui, je suis héritier. Vous voyez, la plantation, c'est la mère de quelqu'un d'autre. La plantation est la mère de quelqu'un d'autre. Moi, je me pose la question. Les soeurs en question, les soeurs de ce frère-là. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Même le monsieur qui travaille là-bas, l'argent que vous recevez, vous pouvez prendre pour aller soigner vos frères. Vous pouvez aller soigner vos frères pour récupérer sa santé. Celui qui était à la base, mais plus il s'était, on peut faire facilement pour qu'il puisse vraiment retrouver sa santé. Vous l'avez emmené à l'abattoir. Parce que je sais que vous, les femmes, quand vous voulez quelque chose, quand le garçon est devant, vous poussez la personne même au mur. C'est lui. Vous voyez le mur, tu es là. Puis vous dites, non, tiens, garçon, faut foncer. Tiens, garçon, faut téter le mur. Moi, quelqu'un me dit, ici, un garçon, j'ai téter le mur. Nous, tous, on devait oublier. Alors, toi, femme, tu veux me motiver. Puis, une fois que c'est le mur, tu es là, puis tu veux dire, défoncer. Moi, je te dis, c'est oublier. Parce que là, maintenant, on se joue aux familles, et puis on est là. Ah oui? Ce n'est pas encore ça que, oui, tu as me motivé, tu es pas dit. Puis moi aussi, je vais guiser mes cols, crou, crou, il est parti de téter le mur. Moi, tu as menti, toi. Où soit il t'attrape. C'est lui, il attrape ta tête. Nous, donc, on connaît, puis on s'est tenté le mur. Là, tu vas voir si vraiment, le mur est solide. Vous avez amené, vous avez amené votre frère à l'abattoir. Aujourd'hui, il souffre. Aujourd'hui, il souffre, il est là. Ça ne va pas. Aujourd'hui, comme c'est là, il y a nos soeurs et il y a nos frères qui sont victimes de ça. Ah, mon oncle, oui, mon oncle a pris. À quoi l'héritage? Souvent même, c'est tes grands-parents même qui prennent l'héritage des biens de vos parents. Et puis, ils sont ainsi. Par la même temps, on te dit, « Bon, va rejoindre tes parents. » C'est-à-dire, une fois que tu touches, on dit, « Oh, bon, lui-là, il veut tousser. » Il dit, « La mamie, il veut qu'on... » « Ah, lui-là, attendez, on l'a envoyé où ses parents sont partis. » On les a envoyés là-bas. Là, au moins, il ne va plus trop tousser. Ils sont pleins comme ça. Donc, vous, les parents, vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, des grâces, lorsque vous êtes en vie, lorsque nous sommes en vie, il est temps, vos biens que vous avez mis en place là, oui, c'est bien, mais faites... C'est-à-dire, soyez vigilants et vigilantes pour que vous soyez prêts et prêtes à réaliser des rêves, à réaliser des projets pour vos enfants sans même que la famille le sache. C'est mieux. Sans même que la famille le sache pour dire, « Non, que oui, ma famille... » Parce que si, aujourd'hui, si vous réalisez des projets de vos enfants, vos enfants sont tranquilles, le jeu, vous n'êtes plus en vie. Lorsque vos parents me viennent confisquer vos biens, les enfants sont eux, mais ils vont dire, « On s'en fout. » Prenez, prenez. Nous-mêmes, on préfère aller se chercher. Et vous conseillez vos enfants pour dire, « Non, que vous bien, la cachez ça. » Le jour où on n'est plus en vie, c'est-à-dire, si nos parents viennent récupérer, vos grands-parents viennent récupérer nos biens, enlevez vos bouches des dents parce qu'on a déjà réalisé. Parce que si vous voulez mettre vos bouches des dents, dites-vous que non, vous allez nous rejoindre. Mettez ça dans les têtes, vous allez voir vos enfants. Entrez eux-mêmes, ils vont partager les biens là-mêmes, de l'air frais ou de l'air seul. Entre eux, il y aura des confusions et des confrontations. Entre eux, ils vont se bouffer. Entre eux, ils vont se bouffer. C'est toi qui as donné pied de lui, c'est toi qui as donné le cœur de lui, c'est toi qui as donné la tête, c'est toi qui as donné les testes croix, c'est toi qui as donné les fesses, c'est toi qui as donné ceci, tout ça, ça a sorti dans les bouches. Il y aura vraie confusion entre eux. Mais si tu dis non que oui, voyez, mon père n'a pas réalisé quelque chose pour moi, c'est moi aussi, ça avant on disait tu sais qui je suis. Avant on disait tu sais qui je suis. Quand ton père est président, c'est que tu es président. Ça avant on disait, nous chez nous, on dit quand il dit ça, le chef du village, son fils, lui aussi c'est un chef. Mais maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est plus ça. Parce que le problème est que si ton père est riche, le jour où il meurt, dis-toi que vous allez, ça dit, tu as lutté avec tes grands-parents. Mais tu ne fais pas attention même là. Tes parents meurent et puis tu attends deux mois, trois mois. Et toi, tu viens les suivre. C'est toi, tu parles. Tu as dit, là, maintenant, ça devient grave. Tu as dit, tu suis tes parents. Parce que quoi? Toi, tu veux mieux connaître. Toi, tu veux vraiment creuser le trou dans les nez. Mais tu, t'allis-le. Tu ne sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à gagner tes parents. Toi, tu veux venir à côté. Mais ils vont te prendre. Toi, ils ont trop lutté pour prendre tes parents. Toi, tu vas venir faire gongongong. Tu vas les embrouiller. Ah oui, les bablés disent, yo, ils vont te manger. Ils vont te manger comme il se doit. Faites attention les parents. Vous qui êtes dans une famille aisée, vous qui avez ceci, vous qui avez cela, s'il vous plaît, il est temps de réaliser les projets. Il est temps de réaliser les projets de vos enfants en même temps. Il est temps de réaliser les projets de vos enfants et puis laisser vous mettre vos projets là. vous pouvez diminuer un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. C'est comme vous partez en fight mais l'amour aussi ne prévient pas. Mais où l'amour prévient, c'est mieux en même temps que c'est mieux en même temps que vous êtes sur lui. Toi, mais tu sais déjà, il y a des signaux et puis il y a des signales aussi qui se montrent, qui se montrent que tu veux partir là. Il est temps en même temps de faire ça en même temps. Si tu avais les biens, tu dis, pour ma santé là, je vais vendre ceci, je vais faire un or c'est pour toi-même. Et tu fais, tu as dit, toi-même tu fais tout le temps et tu as fait ça. C'est mieux. N'attendez pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui meurent, puis ils pleurent. On ne les voit pas. Les hommes même sont en train de se traîner là, ils sont fatigués. Mes enfants sont à la rue. Aujourd'hui comme ça, il y a tellement d'histoires. Il y a une femme qui est venue expliquer son histoire où elle-même elle a construit sa propre maison. Elle était avec ses enfants là-bas, une jeune fille. Elle a construit sa propre maison. son oncle a tout fait. Son oncle a tué pour prendre la maison. Tu tues la jeune fille, ses enfants, tu prends ses enfants, les petits-petits-enfants comme ça. Tu les envoies au village et puis tu mets la maison en location. Tu crois que oui, la maison là, quand tu la mets en location, l'argent là, tu la prends pour s'occuper de l'enfant de la dame en question. Or c'est mal connaître. On dit quand tu arrives au village même, les enfants de la dame même en question, ils ont dit, eux ils peuvent faire deux ou trois jours sans porter à bille, c'est caressant, c'est romantique, tu les vois, les vendre mes des parasitamins et puis pas. C'est les vitamines qui donnent les médicaments et les parasitamins et puis non, c'est les vins même qui disent bonjour, bonsoir. Tellement que c'est grave. Tellement que c'est grave. Vous voyez des choses comme ça ? Faites attention. Même celui-là qui m'a expliqué l'histoire, il dit que c'est pareil aussi comme pour lui. Sa mère a des plantations. Son père a des plantations parce que lui, sa mère, son père, après ils sont séparés mais côté papa, il est héritier. Côté maman, il est héritier. Mais là, vu que l'histoire qui s'est passé et qui s'est passé sous ses yeux au village, là-bas, dans son propre village, il dit non, lui il est là, il préfère être patient. Quelles que soient les années que ça va prendre, tôt ou tard, des gens qui ont fait ça, ils vont lui dire nous on est fatigué, tiens la chose. Tôt ou tard, mais pour dire non que oui, tu vas précipiter les choses, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Quand ils te jouent au crap là, dis-toi que les humains vont te manger. Tu te joues au crap seulement là, on va te manger. On va te manger un hamburger, un pizza, tout est dans ton corps, même frites, tout ça, on met ça à côté. Tiens, lui-le. Oui, tu vas vraiment lui-le pour ça. Tiens, si il savait, je n'allais pas le faire. tu vas lui-le pour ça, parce que de nos jours, quand tu es là, tu tournes, tournes. Non, mes parents, l'argent, mes parents, ceci, si il fait comme ça, si il fait ceci, c'est comme ça, ça. Et mon frère, dis à tes parents, lorsque, actuellement, ils sont en ville, dis à tes parents qu'ils n'ont qu'à faire ceci, ils n'ont qu'à faire cela, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi, c'est toi, mais ça t'a ragé. Tu ne vas pas lui-lutter avec ton oncle, ta tante, ta sessio, eux, ils ont des missiles dans les bouchons. Tu es couché, tranquille. On te dit, il y a quoi ? Tu dis, je ne sais même pas. Oh, c'est toi, mais tu voulais balle perdue. Oui, c'est toi, tu as pris balle perdue comme ça. Et puis, ils sont là, ils te regardent mais c'est juste que tu sois à la base de ça. Parce que toi, tu voulais vraiment leur montrer que oui. D'autres mèvres vont s'y mettre dans la tête que toi, c'est ton père, nous, c'est nos frères. Toi, c'est ton père, nous, c'est nos fils. Tu vas dire quoi ? Tu dis, c'est ton père. L'autre dit, non, moi, c'est mon fils. Si moi, il n'est pas mis au monde, est-ce que toi, tu allais sortir ? Est-ce que lui pourrait te mettre au monde ? Tu as dit quoi ? Il y a d'autres frères, tu fais du mal là. Ils ont une manière de fonctionner les cerveaux. Toi, tu t'assoies et tu dis, hé Seigneur, hé Seigneur, où allons-nous avec ça ? Quelqu'un va te faire du mal à cause de quoi ? Simplement, fourrer, à cause de ceci, à cause de cela. Quand nous tous, on nous a mis à l'école, si toi, tu as pris ton adroit, tu as allé chercher mangue, tu as allé chercher ceci, lui, il s'est concentré, il a reçu. Si ceci, ça a reçu, tu es là même que toi, tu es en train de vraiment croiser, de voir comment faire pour le détruire. Tu peux prendre sa richesse maintenant. Regardez comment on réfléchit en Afrique. L'Africain. L'Africain, quoi. L'Africain, c'est mal connaître. La famille, je m'arrête là, là-dessus. Tu es un nouveau, tu es un nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. je vous dis, à très bientôt. Tchau. Beijo. A la naissance.